Et salut tout le monde, c'est Dink. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du S-Place sur le jeu A Plague Tale, Innocence. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Dans le dernier épisode, nous avions traversé la ville pour arriver jusqu'à l'université. Nous y sommes désormais pour trouver le livre qui nous permettra de sauver Hugo. Et accessoirement aussi, comme vous avez pu le voir, vers la fin de l'épisode, mon micro a commencé à bugger, puis à ne plus capter mon son. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de faire gaffe. Là, c'est bon, normalement. Ça le capte bien, ouais. J'essaierai de faire gaffe quand même de temps en temps, parce que si ça le refait, c'est pas cool. Et aussi, vous avez pu voir que j'ai amélioré la qualité visuelle. J'ai réussi, enfin, à faire des réglages au niveau des rendus. Donc ouais, j'ai réussi à faire ça. Néanmoins, ça fait que le rendu est plus long à se faire. Avant, ça durait genre 20-30 minutes. Là, ça prend une heure et quelques. Encore, bon, ça, ça va. Ce n'est pas le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est que ça met masse de temps à upload sur YouTube. Du fait que, déjà, de base, j'ai une connexion nulle à chier. Et que, vu que le chier doit être plus lourd, vu que c'est de meilleure qualité, ça met encore plus de temps. Et je ne t'arrive même plus à faire de partage de connexion avec mon téléphone sur mon ordi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, rien ne va plus. Je ne peux pas accélérer la chose. Donc, je vais essayer de voir comment améliorer la chose. Bah, écoute... Bye bye, mec. Mais qui restait planté là, moi, je profite. Alors... Hop, tissu, je n'en ai plus trop. C'est vrai que ce serait sympa d'en récupérer. Oh, je peux récupérer la pierre que j'ai utilisée pour lui éclater la tête. Merci. Allez, on va en utiliser un peu, au moins. Hop. Où c'est que... Oui, alors, là-haut. On va voir une caisse, un truc, ouais. Non, mais il n'y a pas un coup de... On peut, genre, escalader ailleurs. J'aime bien faire ça dans les jeux. Sans qu'on fasse gaffe. Ça n'a pas l'air. Je préférais vérifier parce que c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire. Dans les jeux. Hop, let's go. Petit coffre. Ah. Alors, là, j'ai mis... Vous avez assez de livres ou je vous en mets plus ? Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire... C'est de la lecture païenne, tout ça. Le Sanguine Citinera est un livre sacré. Le savoir qu'il contient remonte aux origines de l'homme. Et ce savoir peut tous nous sauver. Alors, continue de fouiller. Et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre ? Le Sanguine Citinera. Ils le cherchent aussi. Je dois faire vite. Ok. Tiens, si on essayait de passer discrète, si du moins on peut. On peut tenter, hein. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. À part au tout début du jeu, en fait. Lorsqu'on ne se défendait pas. D'ailleurs, on peut faire des améliorations, là ? Ça, à la limite, hein. Super discret. Ah, pas mal ! Pas mal du tout, hein. Là, y'a rien. Au moins, ces putains de rats sont... Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Franchement. La prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Ah, il y a de louches chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Au bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Eh, je préfère pas en parler. Ok, il y a un truc pour... On va leur balancer Hera sur la tronche. Allez, sortez de là. Allez ! C'était quoi ? Qu'est-ce que t'arrives ? Oh, la lâche. Si tu faisais attention, tu foutais les pieds aussi. Bah, toi aussi ? C'est bien de dire ça aux autres, mais il faut faire gaffe, hein, aussi. Je peux pas les... Non, c'est trop loin. Les éclairer pour essayer d'avoir le loot. Ah, non, il y en a, ils sont... Ils sont trop au-dessus. Est-ce qu'au moins, il y avait quelque chose ? Là, je vois pas de ronc apparaît. Ah, attendez. Hop. Cette chose... Est-ce qu'il va finir par recouvrir le monde ? Eh, un peu dégueulasse. Ah. Apprisonniers. Eh ben, ils vont peut-être enfin ouvrir cette porte ! Je peux pas passer par ici. Y'a trop de garde. Comment les rats font ça ? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas ? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Pas de truc en fait ? Non, ok. Euuuh... Vous avez pas entendu un truc ? Allons voir ! Sois prudent ! Ah bah eux aussi, on va rebalancer les rats sur la tranche. Lui, il s'en bat les... Ah, j'avais même pas besoin d'avancer un minute mince. J'ai pas vu les roses depuis un moment. J'espère que je m'éloigne pas trop. Attends, c'est un pain... Il y a pas d'au proportionné au courant, car ça remercie le vol, parce que si on le verra pas très peu... ouais ce truc c'est que ça sert à rien non mais c'est pas fou quoi j'avais plus qu'un d'outils en fait écoutez on a un n'essaie pas de faire d'amélioration ok on bof Toujours aucune nouvelle du jeune Hugo de Rune ? Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre un fils de forgeron. C'est toi qui a conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous ! Je suis le grand inquisiteur Vitalis Benefant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Et... vois... ce que je m'inflige... pour... vous... Vite... l'épi s'angouisse... Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant de voir ouvrir cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Vite ! Je dois pas les perdre. Même quand l'appliciteur te parle de sauver tes prochains, tu sais pas faire mes ta gueule, hein ? Ah ! C'est quoi le coup ça ? Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'a pépris. Combien de temps l'épi s'angouisse peut-elle contenir la morsure ? Tant que sa voix le lui permet. Donc on a rencontré le grand méchant de ce jeu-là, enfin on a rencontré en tout cas on l'a vu. Et Vitalis, ça fait depuis quelques temps qu'on entend parler de lui. Oh, vous savez quoi ? Fuck. C'est quoi ce bruit ? Je veux dire, il y a des matériaux et tout en plus. J'ai envie de jeter un coup d'œil moi. Bon, il y avait pas grand chose en fait. Ça capture toujours le son de micro ? Ouiiii, c'est bien, bon micro. Tiens de toi. Pour l'alcool, hop. Alors c'est lui qui a fabriqué la porte ? Ouais. Et il va l'ouvrir. Avec le livre et le diamant de rune, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. A Dignem. A Dloken. Oh, bien dit ! Avance ! Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au Bastion. On en a fait parler des poivres. Tu fais Gaïa avec moi et moi, on aura taillé assez profond. Tu chialeras comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. Alors, tu connais ? Tu m'as fait de mon père. Tu m'as fait de mon père. Ok, alors attendez, il y a des trucs là. Ah, c'est bizarre. Étude d'un écorché. Les autopsies étant formellement interdites par l'église et l'étude du corps humain en a encore assez balbutiement. Affolé par la gravité de la situation, le pape Clémence VI publie alors une bulle pontificale autorisant les médecins à ouvrir le corps à des défunts, afin de mieux comprendre et combattre le fléau. Malheureusement, peu de membres du clergé le suivire et la plupart des planches anatomiques proviennent par conséquent des livres venus de rien. Malheureusement, j'ai toujours du mal à en rappeler du nom pour la gueule de l'icône. Mais c'est pas grave. J'étais un petit peu loin à m'y prendre, ça m'a fait peur. Je veux pas te presser, mais ils continuent d'arriver et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Et regardez, et voilà, ramène-toi. L'alerte est donnée, ils vont plus nous lâcher. Let's go. On va où comme ça ? Réfléchis pas, cours ! Un seul cul-de-sac et on est fichus ! Il faut qu'on se planque ! Non, il faut qu'on les ralentisse ! Ça... ça va suffire, tu crois ? On n'a pas le choix. Bon. On est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Vous restez tout de suite ! Roderick, j'ai besoin du livre ! Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre ? Il peut sauver mon petit frère, je t'en prie ! Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je l'ai putré pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre ? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Ah, je suis full pour ça. Une autre bibliothèque ? Sous la bibliothèque ? C'est délic... Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Eh, ça l'a coupé dans ce qu'il a dit. Ah, donc le livre est là-haut. Ah, déjà... Tu sais, il y a des petits trucs à récupérer. Oh, mieux vaut ne pas y toucher. Théria coction composée de plus d'une cinquantaine d'ingrédients, végétaux, minéraux et animaux nécessitants puis d'un an de fermentation pour que ses propriétés soient complètes contre le grand mâle. Alors, il pourrait faire accélérer le développement des bugons, mais on entend ainsi d'évacuer l'infection après l'incision. Il y a un truc là. Il y a des trucs. Hum... À fond, on a fait plus de bruit. Est-ce qu'on ne comprendrait pas ça? Parce qu'imaginons... Bon, après j'en ai deux pour l'instant. Mais imaginons que je manque des outils. Pour rappel, il me faut tout améliorer. Je veux ce succès. Ok. On va faire ça. Ça, ça va me simplifier la vie. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récup? Je pense que... Je ne sais pas qu'il y a grand-chose dans le coin. Ah, si. Ok. Euh... On peut escarrader, là. C'est trop haut. J'ai besoin de quelque chose pour me hisser. Là-haut, il y a une caisse. Qu'est-ce que ça fait, ça? Tu m'aiderais avec ça? Ça marche. Intéressant. Les étagères forment le coup sûr. Chemin jusqu'au livre. Facile. J'ai peut-être parlé trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Maintenant. Ouais. Bouge, Amicia. Tu gênes. Ah, pardon. Tu gênes. Oh, calme-toi. D'accord. T'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids. Ça a lâché. Bon. Va falloir être très prudent. Allez. Récupérance livre. Bon, il va falloir qu'on fasse... Qu'on s'entraide pour essayer à l'écupe. Alors. Et toi, c'est Rodrigue, c'est ça ? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte ? Des... Des chants de moine. Pas bavard. Mon père a fait les plans. C'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes... De moine. Qui veille sur le sanguinisitinera. C'est marrant. Justement, quand tout à l'heure, il a dit, tu gènes Amicia. Je me suis dit, mais... Je me souviens pas qu'elle se soit présentée. Donc, euh... Oui, en fait, il se présente. Après. Pendant qu'il est censé, moi, je vais boire un petit coup. Voilà. Par contre, pourquoi j'ai fait descendre une deuxième caisse, en fait ? Je suis en train de capter. Euh... Ah mince, oui, j'avais pas vu. Je suppose que tu vas pas lâcher si je suis dessus. Ok, bon alors, attendez. Je suis dessus. Je veux que... Non. Mon frère. Je lui dois ça. Pour tout le temps. Ou j'ai pas été là pour lui. Ouais. Enfin, t'auras du mal à ramener le livre avec un bras en moins. Allez, allez, allez. Amicia, on se donne. Non, tu peux faire le levier là ? Le temps que j'y aille. Arrête. D'accord. Et voilà. On l'a, notre bouquin. J'y suis. J'y suis. J'y suis presque. Allez. Ça fait trop longtemps qu'on est là. Attends, juste euh... Ouais, non. Mais attends, j'ai essayé un truc traîné là. C'est de l'alcool moi. Attendez, j'essaie de voir c'est quoi. Ça me plaît pas. C'est de l'alcool et du soufre. Allez, on s'en fout. Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es, Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années. En attendant que l'immaculat se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non. On a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite. Par là. Attrapez-les. Tu veux courir, Amicia. Mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Allez. Ça va être la foire, là derrière. T'es prête ? Oui, plus que jamais. J'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. Bon. On va chercher les autres. Allez. Ils sont mortels. Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence. Il n'y a pas question que je perde ce livre. Comment les choses ont pu régénérer à ce point ? On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire ? T'es sûr ? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Voilà. Il croit que... Il peut s'attaquer des mecs. Tu fais ça souvent ? Non. Mais j'y prends goût. Bon. Ok, d'accord. J'ai un peu peur. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. C'était quoi ce vacarme ? Il est pour toi. Toi, t'es fini. Bien joué. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. J'suis fou de partout. Il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Pire de lecture. Après un cycle d'ignorance, théorie sur le fonctionnement de notre vision se multiplie. On commence par croire que notre œil envoie des rayons révélant à des objets autour de nous. Pour en comprendre l'inverse, les problèmes de vue commencent également à trouver des solutions avec la création de lunettes sommaires améliorant à vue de près. C'est une question de rythme. C'est une question de rythme. C'est une question de rythme. Le garde. Tu vas me le payer. Parfait. J'y suis peut-être allé un peu fort. Oh, dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Ça sent. La cheminée. Oh, merde. Non, un incendie. C'est nous qui avons... Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur ? J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. C'est un drap. Il ne manquait plus que ça. Oh, les rats, le bouclier. Il est intouchable, Rodrigue. Attends. Quand ils m'ont amené au Bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Voilà, on peut maintenant faire de quoi éteindre le feu. Il suffit de viser le feu. Ça va changer beaucoup de choses. Surtout pour eux. Pas d'alcool, mais... Je ne peux pas en faire grand-chose. Il y a des piscanguisses, là. On est à combien de temps ? 32 minutes. Bah, écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Voilà. Quoi qu'il me semble que ça se termine... Non, on va se laisser là pour cet épisode. On terminera ce chapitre dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501